A l'étranger, les manifestations sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses au Maroc. Elles dénoncent la misère du peuple marocain et reflètent le désespoir de la population face à l'indifférence du Marzen. L'immolation hier d'un jeune Marocain à Yousoufia pourrait constituer un nouveau tournant pour la grogne populaire dans ce pays. Voilà les rares images amateurs diffusées sur les réseaux sociaux qui témoignent du chaos qui règne actuellement au Maroc. Un incident sans précédent a eu lieu hier lors du passage de Mohamed VI, lorsqu'un jeune homme dénommé Mansouf El-Yakoubi, 25 ans, originaire de Qanitra, a lancé un cocktail molotov en direction du cortège officiel. Un acte qui incarne à lui tout seul le désespoir ressenti par la jeunesse marocaine qui vit dans une misère noire sans entrevoir le bout du tunnel. La population reste donc la seule et unique victime des problèmes socio-économiques dans lesquels le Marzen a embourbé le pays sur fond de crises de succession. Économie en berne, chômage massif, inflation galopante, corruption à tous les niveaux, institutions en déclin, système éducatif de santé sinistré, injustice, autant de mots endémiques qui attisent la colère du peuple. Lequel n'hésite pas à l'exprimer, faisant face à une répression féroce de la part des forces de l'ordre, mais sans pour autant perdre au courage. Mais le Marzen qui adopte la politique de l'autruche reste sourd aux revendications de sa population. Autre exemple d'une jeunesse désemparée, celui de Ayoub, âgé de 28 ans. Cet habitant de Yousoufia a décidé de se donner la mort par auto-immolation en signe de protestation contre la décision d'expulsion arbitraire de sa terre natale. Car aujourd'hui, 800 familles comme celle de Ayoub risquent d'être chassées de leur logement. Leur village tout entier a été attribué gracieusement à des collants sionistes venus s'y installer. Conséquence directe de la normalisation du Marzen avec l'antité sioniste. Les habitants de Yousoufia ont battu le pavé toute la nuit pour dénoncer cette énième injustice. Les cris de détresse n'ont évidemment pas pu faire sortir le Marzen qui a l'air d'avoir sombré dans son mutisme. Les habitants de Yousoufia ont battu le PIA ! Les habitants de Yousoufia ont battu le PIA !